Et salut les amis, ça fait longtemps que j'en avais pas fait de vidéo, ça fait un peu plus d'un an Alors du coup, pourquoi je décide de refaire une vidéo maintenant ? L'envie tout simplement, et puis je me dis, après, quitte à faire des petits trucs, autant faire une petite vidéo tranquille Vu que ça fait un petit moment, c'est vrai que l'année dernière avec tout ce qu'il y a eu entre les histoires de Covid, le confinement, tout ça Ça a été un peu compliqué, j'ai eu envie de passer un peu de temps en famille, bon j'ai eu le travail à côté, enfin c'est un tout quoi Et là du coup, je pense que je vais me remettre un peu à faire des vidéos Donc bien sûr, il n'y aura pas, voilà, je n'ai pas offert de promesses comme j'avais fait les derniers temps En vous disant, ouais, maintenant il y aura des vidéos comme ça, des vidéos comme ça, je ferai des vidéos let's play, je ferai machin, je ferai, non Là je ferai des vidéos selon mon humeur, parce que bon, j'ai mûri Eh ouais, je viens d'avoir 40 ans, eh, eh, hein, on vieillit Et du coup, je vais faire des petites vidéos, des vidéos d'achat, déjà d'achat jeux vidéo, d'achat d'autres produits geeks, comics, manga Ou même des CD, enfin des achats que j'achète pour moi pour me faire plaisir Ainsi que certainement des ouvertures de colis quand j'en recevrai Enfin bon, voilà, ce sera des petites vidéos tranquilles, peinards, pas trop de montage, pas trop de, enfin des trucs simples quoi Donc pour cette nouvelle vidéo, déjà, je vais faire une petite présentation de mes achats jeux vidéo Que j'ai eu l'occasion de faire au mois de mars Vu qu'on est fin mars, ça tombe bien Alors, il y a beaucoup de jeux Switch Un jeu PS4 Et on va dire que, au niveau de la Switch Je me suis fait une petite session achat nostalgie cette année, hein Enfin, moi aussi je veux dire, pardon, excusez-moi Je me suis fait un petit achat nostalgie quoi Donc je vais commencer déjà, bah, pour vous présenter le jeu de PlayStation 4 que j'ai acheté Et bien sûr, les gens reconnaîtront, hein Horizon Zero Dawn La complète édition Bon, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas Et puis je l'ai trouvé à Electro-Dépôt à 7,50€ je crois, comme ça Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, hein Pour la collection, autant l'acheter, il y en a encore sous blister, hein Voilà Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est Je pense que ceux qui sont fans de jeux vidéo Qui connaissent un peu, voilà Vous savez quoi C'est pareil, hein, les jeux Switch, je ne vais pas tous vous les présenter Parce que je pense qu'il y en a énormément qui les connaissent Donc, niveau des jeux Switch Je me suis enfin pris le Zelda Link's Awakening, le remake sur Switch Ça faisait tellement longtemps que je voulais le refaire, j'en ai profité, je me le suis pris Ensuite, là Ça va parler à beaucoup d'entre vous, je pense Enfin, surtout les gens de ma génération Qui ont connu la PlayStation 1 Donc Le Oddworld Remake HD New & Testy L'Odyssey Dave En édition limitée, bien sûr Avec le porte-clés, la planche d'autocollant et tout ça Au départ, je me suis acheté celui-là Parce que j'ai vu aussi qu'ils allaient sortir un nouveau jeu Alors Peut-être que vous allez m'incendier dans les commentaires Mais je ne sais pas, parce que a priori, d'après ce que j'avais lu Il allait y avoir un nouveau jeu dans l'univers d'Abe Mais aussi un remake de l'exode d'Abe Alors, est-ce que Oddworld Soulstorm Est-ce que c'est le remake de l'exode d'Abe Ou un nouveau jeu dans la série Oddworld sur l'histoire d'Abe ? Je ne suis pas sûr Mais bon, vu que j'ai vu ça, je me suis dit Tant qu'à faire, autant Autant que faire la collection Donc déjà, bon, il y a celui-là Ensuite Il y a le Munchies Odyssey Qui, si je me rappelle bien, était sorti à l'origine Sur la première Xbox Je crois La première Xbox ou la 360 Non, c'était sur la première Xbox Qu'il avait sorti Une exclusivité Xbox Il me semble qu'il n'était jamais ressorti Sur un autre support Peut-être que je me trompe Mais je crois qu'il n'était sorti que sur Xbox A part maintenant Où il est ressorti sur Switch en version HD Et bien sûr Le Stranger's Wait La fureur de l'étranger Petit FPS Je ne sais pas comment on pourrait définir Enfin Pareil, en édition limitée Les trois sont en édition limitée Je me suis dit, tant qu'à faire Autant me faire un petit kiff Donc déjà Concernant ceux-là J'espère vraiment que Soit Le Soulstorm Soit C'est un nouveau jeu Et que dans ce cas-là Forcément Il sortira que Je pense sur les nouvelles générations Enfin PS4, 360 PS5 Et la Xbox Series Soit Si c'est un remake Je vais poser la question Sur certains forums Et tout J'espère Que si c'est un remake Ils en feront Une édition limitée Comme ils avaient fait Avec les trois autres Sur Switch Parce que là Ça serait génial Pour la collection Que ça soit vraiment Regardez Déjà Quand on met les tranches Hop Ça fait une frise Je ne sais pas si on voit bien Ça fait une frise C'est génial Donc en espérant vraiment Qu'il fasse Une édition limitée Comme ça Sinon on se le prendra Sur PS4 Ou oui Parce que Malheureusement Je n'ai pas encore la chance D'avoir ni une Xbox Series Ni une PS5 Peut-être dans l'année On verra Peut-être à la fin de l'année Bref J'attends Je ne vais pas me presser Pour le moment C'est ce que je disais Au niveau des jeux Qui sortent sur les deux supports Ce n'est pas folichon Beaucoup de portages Donc On verra des nouveautés Et le dernier jeu Que je me suis pris Alors là Il va y avoir un coup de gueule Ne vous inquiétez pas C'est Voilà Le Toki Le remake HD De Toki Alors Pourquoi coup de gueule ? Tout simplement Je vais vous expliquer La petite mésaventure Qui m'est arrivée Pour mon anniversaire Vu que je suis Client premium micromania Je reçois un bon d'achat De 10 euros Forcément Tous les micromania Autour de chez moi Vu qu'ils sont tous enclavés Dans des centres commerciaux Avec le Covid Et les mesures gouvernementales Ils sont tous fermés Donc je me dis Bon bah Mon bon d'achat Il va là jusqu'au 28 février Ça m'emmerde et tout Je ne vais pas pouvoir le passer Ça me fait chier Donc je regarde un peu Sur le site des micromania Sur les FAQ Donc il y a des gens Qui avaient posé la question Les bons d'achat A été prolongés Jusqu'au 1er avril Arrive mi-mars Bien sûr Les micromania Ne sont toujours pas rouverts Je me dis Je vais poser la question Quand même Pour savoir si Les bons d'achat Ils vont être prolongés Plus longtemps Donc là la réponse A été ben non Parce que vous pouvez Vous en servir En achat sur le site Pas de soucis Donc je regarde un peu Sur le site Je navigue Je navigue Je navigue Et là je tombe Sur le Toki Switch Intitulé Édition Retro Collector Toki Switch Machin Donc l'édition Retro Collector Pour ceux qui ne savent pas C'était l'édition Avec la mini bande d'arcade Le mini comics Planche d'autocollant Et je crois qu'il y avait autre chose Mais je ne suis pas sûr Bref C'est une édition Petite édition collector Je me dis Cool 20 euros Bon déjà avec mon bon d'achat Le jeu me revient L'édition Retro Collector Me revient à 10 euros Je la voulais C'est cool Ça tombe bien J'ai en profité Donc je passe ma commande Tout va bien Je reçois le jeu Tout va pas bien Nan 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 Je reçois ça Alors ça c'est pas l'édition Retro Collector Ça c'est l'édition simple On est d'accord Donc pas content J'envoie mais il a Micromania Micromania me retour En disant Oui mais vu que c'est Un jeu d'occasion Il n'y a pas les bonus Les bonus digitaux Qui ne soient pas compris Dans un jeu d'occasion Ok je peux comprendre Les gens peuvent se servir Des codes Il n'y a pas de soucis Mais là On est d'accord Qu'ils vendent Un produit Mentionné Retro Collector Edition Pas juste jeu Retro Collector Edition Surtout qu'ils le vendaient Aussi sur PS4 Où là c'était juste marqué Toki quoi Il n'y avait pas Donc je leur explique Je leur dis Oui mais attendez C'est l'édition Retro Collector Que j'ai acheté Puis je trouve que 20€ pour le jeu simple En occasion Ça fait cher Le jeu Je peux le trouver Neuf sur internet A 20€ Voire moins Je trouve que ça fait Un peu cher quand même 20€ pour une occasion Surtout que l'édition Retro Collector Est à 30€ Enfin 29,99€ Je me dis C'est un peu C'est un peu de la fumisterie Donc bien sûr Micromania Escromania Fidèle à eux-mêmes Oui mais c'est bien précisé Que c'est un jeu d'occasion Alors là vous sentez Qu'il y a le dialogue de sourd Déjà c'est le mec Il reste un peu sur ses positions C'est oui Jeu d'occasion Jeu d'occasion Jeu d'occasion Donc moi J'ai pas envie de me prendre la tête C'est pour 10€ Vu que j'ai passé mon bon d'achat J'ai pas envie de me prendre la tête Pour 10€ Donc j'ai préféré lâcher l'affaire Quitte à plus tard Qu'est-ce que plus tard Bah si je le trouve Vraiment en rétro-collector Je me le réachète à ce moment-là Mais bon J'avais pas envie de me prendre la tête Donc j'ai dit Laissez tomber Loki ? La ferme Mon chat Il est chiant Voilà Donc j'ai préféré lâcher la ferme Je me suis dit Bon bah tant pis Au moins j'aurai quand même le jeu Donc voilà C'était Bah le petit moment coup de gueule Donc voilà Mes petits achats Petits achats jeux vidéo Bah du mois Peut-être une petite surprise Quoique on est le Attendez je regardais juste la date On est le 26 Ouais non je pense que ça sera peut-être plus le mois prochain Il y aura peut-être un unboxing Ouais on verra On verra Tout dépend si je commande et à temps Et si je le reçois Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu C'est vrai que ça fait longtemps J'avais besoin de parler Puis J'ai vu que j'avais gagné 2 abonnés Bon effectivement j'ai que 40 abonnés C'est pas énorme Mais bon Après je fais pas ça pour le nombre d'abonnés Je fais ça pour me faire plaisir A moi Et pour vous faire plaisir à vous Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus Si vous voulez vous abonner Abonnez-vous N'hésitez pas non plus à commenter Je suis ouvert à toutes les suggestions Puis on peut discuter par rapport à certains jeux vidéo On peut discuter dans les commentaires Voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Une fois de plus Et je vous dis à la prochaine Attention Une deuxième vidéo va popper dans pas longtemps Sur mes autres achats Hors jeux vidéo justement Allez salut les amis